Bonjour tout le monde. Bienvenue au premier après-cours en mathématiques. On va débuter avec les présentations. Les animateurs pour cette année, ça va être moi encore, Stéphane Labrie, qui est conseiller récit pour la formation générale des adultes pour la Côte-Nord, mais aussi de retour en enseignement cette année, donc avec une tâche de 50 % en enseignement en mathématiques. C'est un petit retour aux sources pour moi que j'apprécie bien. C'est bien agréable de retourner dans les classes malgré les circonstances de cette année. Je vais laisser Azedine se présenter. Azedine Isvry, récit régional de l'autorité. Je suis enseignant en mathématiques et sciences à l'origine. Je vais expliquer un peu le fonctionnement de la communauté rapidement. La communauté, en fait, c'est un lieu d'échange entre les enseignants et les conseillers pédagogiques, donc ceux qui participent à la communauté. C'est vraiment un endroit où on veut vous laisser la parole, vous laisser le droit de discuter sur des sujets qui soient des préoccupations ou des bons coups à partager. En gros, vous êtes le cœur des après-cours, donc c'est à vous vraiment qu'on laisse la parole. C'est sûr qu'au début, on va présenter certainement quelques nouvelles. Il y a aussi Louise du Service national qui nous a présenté certains sujets, mais en gros, notre but dans les après-cours, c'est vraiment que la parole est vers la communauté. Parfait. Je vais débuter par vous présenter. En fait, je vais la laisser se présenter. Je crois que Karine Jacques avait un petit mot à nous dire. Je vais lui laisser la parole. Bien, bonjour tout le monde. Je ne prendrai pas vraiment beaucoup de temps, mais je tenais à me présenter. Je suis nouvellement en poste, alors je suis à ma quatrième semine. C'est un nouveau mandat national pour les services éducatifs complémentaires en la FGA et en SC. Je suis orthopédagogue de formation. J'ai travaillé 14 ans en FGA au Centre Saint-Michel, le HR Group, pour ceux qui le connaissent. Puis, dans le fond, cette année, c'est un nouveau mandat pour vraiment soutenir les enseignants, les intervenants, les directions en FGA et en effet pour aider les élèves à besoins particuliers, mais aider aussi au niveau psychosocial et au niveau des milieux de vie. Donc, je ne suis pas la maître dans tous ces domaines, mais mon principal rôle cette année, c'est d'être à l'écoute des différentes communautés et des différents intervenants pour savoir quels sont vos besoins, quelles sont les pratiques qui sont efficientes, puis comment on peut en fait mettre en place des services, des formations pour vous aider. Puis, les élèves à besoins particuliers ne sont pas seulement en mathématiques, en français ou quoi que ce soit, mais ils se retrouvent en translation, en IS, en ISP. Donc, c'est vraiment desservir l'ensemble des services. Donc, c'est ça, c'est un nouveau mandat qui est à définir, qui est tout beau, qui demande de me réseauter. Donc, j'intervenais beaucoup en mathématiques, moi, dans mes anciennes fonctions. Je tiens à travailler avec vous parce que je ne suis pas la spécialiste des mathématiques, mais je peux apporter en fait un œil complémentaire. Je vais mettre dans le chat, en fait, une infolette qui me présente. Si vous pouviez la communiquer à vos directions, aux intervenants, aux enseignants de votre centre de service ou de vos centres, ça sera apprécié. C'est quelque chose qui va être diffusé éventuellement, mais puisque c'est nouveau, je demande de votre collaboration. Je vais m'insérer dans vos après-cours, puis si vous avez des besoins spécifiques ou des sujets précis, comment je pourrais vous aider ou collaborer avec vous, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on passe au prochain point. C'était juste quelques petites nouvelles, en fait, qu'on voulait mentionner pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, vous savez, on les attendait avec impatience. Les nouvelles épreuves, donc pour le MAT 41-53, sont maintenant disponibles. Donc, vous pouvez dès maintenant commencer à les faire passer dans vos centres. Sinon aussi, on l'a vu passer dernièrement, il y a des nouveaux cycles de révision, les maths X000. Donc, avant, on utilisait souvent des sigles d'entrée en formation. Maintenant, il y a des sigles juste pour la révision en mathématiques. Donc, ça a été annoncé dans un infosanction dernièrement. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller revoir l'infosanction. Sinon, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ces deux points-là ou je vois qu'Étienne a levé la main? Oui, c'est par rapport aux nouvelles formes du 41-53. Nous, on a eu la chance de les faire quelques fois. Si vous aviez prévu des documents supplémentaires pour pallier aux anciens examens du 41-53, là, où est-ce qu'il y avait des exercices qui étaient assez corsés, merci. C'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Là, il va falloir prévoir d'autres documents un petit peu, là, mais c'est vraiment ailleurs. Fait que si vous aviez prévu comme des itinéraires, des choses comme ça qui incorporaient ce type de documents, ça va être à réviser. C'est vraiment autre chose. Personnellement, à l'école, on semble très satisfait des nouvelles versions. Fait qu'en tout cas, vous me donnerez des nouvelles quand vous aurez le temps d'en faire. Parfait. Merci. Hugo a levé la main. Je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Je profite de cet après-cours. Justement, il y a un point qui m'intéresse, ce qui est le MATX 000. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient commencé à cogiter comment on pourrait donner vie à ces sigles-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Je sais que dans notre commission scolaire, dans notre centre de service scolaire, pardon, on ne sait pas trop comment s'enligner avec ça. Il y a des réticences. Fait que moi, je voulais savoir un peu s'il y en a qui le font, comment ça se fonctionne. Je sais que j'ai lancé la question sur le forum aussi. Donc, comment vous utilisez ces sigles-là puis qui est en charge de ce qui se retrouve comme contenu puis tout ça. Si vous pouvez éclairer notre réflexion, si vous le faites, ça serait bien gentil de votre part. On a Caroline qui a levé la main. Oui, bonjour. Je me suis un petit peu déconnectée. Je n'ai pas l'impression d'avoir passé cette information-là. Donc, c'est quoi ces sigles de révision? À quoi ça sert? Dans quel but? Justement, qui crée ça? Et s'il y a un centre de service scolaire qui le crée, est-ce que là, on s'attend à ce que ce soit partagé à tous les autres centres? En gros, ces sigles-là ont été annoncés au courant de l'été, je crois, si je ne m'abuse. Dans un infosanction, ces sigles-là, je crois, sont là pour remplacer. Certains centres avaient des pratiques, les centres avaient tous des pratiques un peu différentes de comment on introduit nos élèves, on leur fait faire de la révision dans un sigle dans la transformation, d'autres, je ne sais pas, peut-être utiliser un sigle de maths maison. De ce que j'en comprends, c'est pour uniformiser un peu l'approche. Donc, ils ont créé ces sigles-là, donc les gens qui veulent faire une mise à niveau aux élèves, bien, ils ont rendu des sigles MAT X00, exemple, il y a le MAT 1000, je crois. Je retrouve l'infosanction, je n'ai pas pensé la sortir, mais c'est ça. J'ose imaginer que c'est pour un peu uniformiser les pratiques dans les centres qu'ils ont sorties. Donc, Hugo Versailles fait dire que c'est l'infosanction 20-21-07, donc on a vu ça. Je ne sais pas si Hugo, tu avais plus de détails à propos de ça. Mais ce que j'en ai compris, c'est que le ministère ne souhaite plus donner d'unité à tout ce qui est révision, parce que je sais qu'il y a certains centres qui avaient associé des entrées en formation dans lesquelles on faisait de la révision à des cours qui donnaient des unités, exemple 1 sur R4 ou 1 sur R5. Puis, dans le fond, le ministère a décidé de bâtir ces sigles-là afin d'enlever les unités qui étaient attribuées à la révision, parce que justement, la révision, c'est pour aller chercher les unités. Ça ne devrait pas donner des unités. C'est ce que j'ai compris un peu vite résumé de l'infosanction. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à ajouter. Peut-être que c'est trop nouveau pour qu'on ait des solutions. Mais on pourra peut-être ramener le sujet dans un après-cours plus tard dans l'année, si jamais il y a du développement à ce niveau. Nous, je sais que dans nos centres, on n'a pas encore débuté de réflexion à propos de ces sigles-là. Donc, si on n'a rien d'autre à ajouter à ce sujet, je passerai la parole à Louise Roy, du Service national en mathématiques. Elle va pouvoir se présenter. Il y a quelques petits points. Passez avec vous. Oui, bonjour. Si vous ne connaissez pas ou si vous ne connaissez pas le Service national, nous sommes une équipe de sept personnes pour couvrir tout le Québec pour accompagner les conseils pédagogiques et les enseignants en maths et sciences techno, tant aux primaires, secondaires et à la FGA. Moi, je suis spécifique à la FGA. Je suis à la FGA depuis une trentaine d'années. Et puis, avant d'être au Service national, j'étais au Récis régional dans la région des Laurentides. Et avant, j'enseignais les mathématiques à Mont-Laurier dans un centre géant. Donc, j'ai quatre points. Donc, les deux premiers points, j'aimerais avoir plus vous écouter au niveau de la gestion des calculatrices, affichage graphique et des laboratoires créatifs. Donc, soit vous prenez la parole pour voir comment vous gérez dans vos centres. Parce que je sais qu'avant la pandémie, ce qu'on faisait, c'est que la plupart des centres avaient des calculatrices, affichage graphique en prêt dans les classes et en prêt en évaluation. Maintenant, je suppose que ce n'est pas possible de le faire. Donc, est-ce que vous avez abandonné l'utilisation des calculatrices, affichage graphique? Ou si vous avez demandé aux élèves d'en acheter? Ou si vous avez des calculatrices que vous continuez à prêter, mais avec des mesures pour les nettoyer, les infecter? Ou si vous avez d'autres façons de procéder avec ces calculatrices-là? Donc, j'ai mis des tableaux en bas, mais j'aimerais aussi que vous entendez en discuter par rapport aux solutions que vous avez prises. Nous, on est un petit centre. On n'a pas beaucoup d'élèves qui font des mathématiques où ils ont besoin de la calculatrice graphique présentement, mais on les prête. On les prête encore, puis on a des examens seulement deux fois par semaine. Donc, il y a 48 heures entre les sessions d'examen, donc on désinfecte un petit peu aussi, puis on se dit, bien, 48 heures, il n'y a pas vraiment de possibilité de repasser d'infection. Donc, on a juste ça comme ça, là, pour le moment. Puis en classe, est-ce que vous en prêtez? Oui, je pense que oui, parce que quand on en prête en examen, on les prête en classe aussi. Mais comme je vous dis, il y a peut-être deux élèves, trois élèves, à ce moment-là. Puis quand on la prête, c'est quand on a un élève qui fait ça, bien, on y prête à lui comme tout le temps. Ça fait qu'il devient comme le responsable pendant le temps qu'il n'a besoin, là. Donc, il ne prête pas nécessairement à d'autres élèves. D'accord. Vous êtes à quel endroit? Nous autres, on est à, comme ça, au cœur des Vallées, dans l'Outaouais, à Gatineau. OK. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Nous aussi, à Bécomo, on n'a pas beaucoup de calculatrices graphiques. On en a peut-être une ou deux pour la classe, puis on n'a pas beaucoup d'élèves qui les utilisent. Mais si on... Nous, on a des petites lingettes, c'est certain, à chaque utilisation. Mais sinon, on n'a pas utilisé vraiment cette année. D'accord. Je ne sais pas si... Oui, dans le tableau aussi, on dit abandon de la calculatrice graphique, quarantaine de quelques jours. Oui, c'est correct. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres solutions par rapport aux calculatrices? Ou si vous utilisez les outils numériques, ceux qui utilisent les applications mobiles comme Desmos ou Géogébra? Ou autres? Nous, on est un petit peu plus réticents à cette idée-là parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont accès à l'examen. Vous pouvez l'écrire dans le tableau qu'on me donne. Non, à l'examen, je pense que ce n'est pas encore permis. C'est pour ça que nous, on est moins... Mais en classe, je ne suis plus en classe. Je suis conseiller biologique. Les profs en classe, je ne pense pas qu'ils l'utilisent. C'est surtout un prêt qu'on leur donne et ensuite ils désinfectent. Mais on est plus réticents à servir soit Géogébra ou Desmos pour certains. Pour l'apprentissage, ça peut être bien, mais vraiment pour la calculatrice, un petit peu moins. L'élève va s'habituer à un outil qui n'a pas le droit à l'examen. Mais on est moins... On va porter à le donner. Exactement. OK. De toute façon, le document va rester ouvert s'il y a des gens qui peuvent écrire aussi d'autres solutions. J'avais un peu le même genre de questionnement par rapport à ce qui se passe au niveau de ceux qui avaient mis en place les laboratoires créatifs, les activités de robotique, les activités d'imprimantes 3D. Est-ce qu'il y en a qui ont poursuivi avec ces activités-là et comment vous avez mis ça en place ou ça a tout été abandonné partout? Je peux en parler. Nous, avec un mot, c'est certain qu'il n'est plus utilisé à son plein potentiel. On utilise encore l'imprimante 3D avec chacun son ordinateur et ils font imprimer les choses lorsqu'ils ont besoin. mais c'est certain, les robots ont été laissés de côté. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore décidé de les utiliser. Même chose pour les casques de réalité virtuelle. Ils sont un petit peu laissés de côté. Mais nous, c'est ça. Imprimantes 3D, même notre découpeuse de vinyle est encore utilisée pour certains projets en IS. On a des élèves en IS qui font des projets. Puis on a continué avec des écrans verts. Ils ont des projets de faire un film en IS aussi. OK. Abandon aussi, oui. Je voulais vous dire que dans une semaine, on va faire un lancement comme un petit peu officiel avec secteur jeune et FGA pour faire, au lieu de faire un laboratoire créatif virtuel, un laboratoire créatif dans les centres ou dans les écoles parce qu'au niveau du secteur jeune, c'est pareil. Les robots sont révisés et il n'y a plus personne qui en fait. Mais on va passer avec plus des activités créatives aussi, mais en virtuel. Donc, on est en train d'organiser ça. S'il y en a qui veulent faire des activités un petit peu, bien plus faire la création, tout ça porté sur les mathématiques et les sciences et qu'ils puissent le faire en ligne avec les élèves. Donc, on est en train de développer toute cette partie-là parce qu'on va complètement abandonner tout ce qu'on pouvait faire pour faire un petit peu différemment dans les classes. Donc, je vais le publiciser sur le forum au moment où ça va être vraiment lancé. Donc, si ça vous intéresse ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés à faire des activités un peu plus créatives, je vais passer le mot. Ça, c'était mon troisième point. Maintenant, il y a l'enseignement hybride. J'ai encore des questions. Comment ça se passe? Quels sont vos outils? Qu'est-ce que vous utilisez? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont actuellement avec de l'enseignement, avec des élèves en classe et des élèves à distance. Donc, si vous avez des besoins de formation, besoin de ressources pour travailler de cette façon-là pour rejoindre vos élèves qui sont en classe, donner des explications et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des demandes sur, par exemple, pour voir comment l'élève garde des traces ou le présentent à l'enseignant ou si vous avez des démonstrations à faire, quel outil vous utilisez? S'il y en a qui ont la parole à prendre, il y avait Étienne qui a levé la main. Nous, on fait de l'enseignement qui est théoriquement hybride, mais ce qui nous, en tout cas, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile, c'est que la majorité des élèves qui ne sont pas en présentiel se désintéressent de leur travail. Donc, on a très peu de questions, mais quand on en a, on utilise habituellement Teams en conjonction avec OneNote pour faire une présentation en mathématiques. On a besoin, on a eu des stylets avec une tablette qui nous permettent d'écrire de manière à pouvoir communiquer avec eux. Au niveau de suivi des notes et tout, il n'y a pas vraiment grand-chose. C'est ponctuellement un élève va poser une question, on lui parle en classe comme s'il était là un peu. Ce n'est pas beaucoup plus avancé que ça. D'accord. Je vais faire du pouce un peu sur ce qu'Étienne a dit. Nous aussi, c'est pas mal notre réalité à nous. Donc, on remarque que les élèves, les aisances à venir poser des questions, un petit peu de désintérêt de leur part, mais on a quand même eu certaines interactions, comme Étienne dit, Stilet, OneNote, OneNote, des beaux outils pour afficher, par exemple, des graphiques, des choses comme ça avec un tableau blanc, c'est bien intéressant. Puis ça, c'est les centres qui vous fournissent les tablettes? Ils fournent les tablettes à tous les enseignants? Là, nous, en fait, nos enseignants en maths sont tous dans le même local. En tout cas, on a une plan, on a fait FBC, FBC, FBD, c'est séparé, mais en général, on veut que les élèves se déplacent le moins possible entre les locaux. Donc, les enseignants en maths sont comme dans le même local. Donc, on a une tablette pour tous les enseignants qui, puisque nous, on est comme quatre enseignants à peu près à passer dans ce local-là puis on a tous cette tablette-là qui est disponible pour tout le monde. Étienne, je pense qu'il voulait ajouter quelque chose? Oui, c'est juste nous pour les tablettes, on a, c'est peut-être plus ou moins correct en temps normal, mais on a récupéré les tablettes qui étaient dans le plan numérique qui étaient idéalement dédiées aux élèves, mais c'est ça, on ne peut pas penser à se partager ça dans la classe qui met mieux. On les a réservées pour les enseignants. Chaque enseigneur a reçu une tablette puis on travaille avec ça en collaboration. OK, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres, qui ont apporté les mêmes solutions qui ont des besoins aussi? N'hésitez pas si vous avez des besoins de formation ou des besoins de suggestion d'outils. Nous, on est là pour faire les recherches derrière puis proposer aussi du matériel. Je ne sais pas si tu avais mis tes coordonnées, on pourrait peut-être mettre tes coordonnées dans l'ordre du jour, les coordonnées de Louise, si vous voulez la contacter pour des besoins. On va essayer de le mettre dans le document. Parce qu'on a fait, on a du matériel pour, d'ailleurs, avec Asdine, on a ennuyé un atelier la semaine dernière pour des conseillers pédagogiques, comment travailler avec le 3D à distance. Donc, si vous avez des élèves qui sont à distance puis qui ne comprennent pas comment développer une figure, par exemple, on a du matériel pour ça qu'on peut montrer à distance, en temps réel. On a des outils aussi pour faire avec plusieurs élèves en même temps ou pas. Ça peut être en présence en différé, de voir les élèves faire du travail directement en ligne, que ce soit des équations, que ce soit des graphiques. On a vraiment beaucoup d'outils qui sont spécifiques à l'enseignement à distance qui peuvent aider beaucoup au lieu de vous servir des éditeurs d'équations. On a quand même des outils qui sont beaucoup plus faciles et conviviales à utiliser. Donc, vraiment pas hésiter. Puis, sur ce, je vais vous présenter comme le dernier outil. Donc, j'ai mis le lien dans l'heure du jour. C'est un site qui s'appelle matmicrosoft.com. Je mets le lien en français. Donc, vous avez plusieurs niveaux. Donc, si je fais, je vais faire un calcul simple. Donc, on peut écrire l'équation ici en haut. Je vais faire, remettons, plus deux tiers de la porte. Je le fais résoudre. ici, vous avez toutes les étapes de résolution qui vont être affichées. Vraiment détaillées. Puis ensuite, vous pouvez avoir des quiz où il y a dix problèmes semblables à celui-là qui va être proposé à l'élève. Vous avez aussi ensuite des vidéos proposées. C'est sûr que les vidéos, il y en a plusieurs qui viennent de France ou il y en a qui sont en anglais. Vous avez des vidéos. Des problèmes aussi similaires. Puis, des fois, il y a même des documents PDF de personnes qui ont fait des activités en lien avec ça. Il y a vraiment toutes sortes de ressources qui sont là. Puis, vous avez différentes calculatrices aussi. Il y a quand même plusieurs calculatrices qu'on peut utiliser directement. En plus, c'est qu'on peut télécharger sur appareil. Moi, je l'ai testé sur un iPad. Sur le iPad, il y a trois fonctions. Il y a la fonction photographier comme ceux qui connaissent l'Algebra Touch. Il peut écrire ou avoir l'équation écrite dans un manuel ou écrite à la manuscrite aussi. Ça va bien. L'élève va photographier avec l'application. Puis là, on va tous avoir les mêmes démarches, la résolution et tout. Il y a aussi les quiz. Il peut aussi écrire juste à la main avec un doigt ou avec un stylet. Puis, il y a une bonne reconnaissance d'écriture. Moi, j'essaie d'écrire plein de trucs puis reconnaître bien. Après ça, il fait toute la résolution ou il peut avoir toutes les calculatrices aussi. C'est une application à mettre sur un téléphone ou sur un iPad ou une tablette qui est quand même intéressant. Pour l'élève qui est à la maison puis qui n'a pas accès toujours à l'enseignant ou l'élève qui est à sa place mais qui ne veut pas trop faire de déplacement ou demander à l'enseignant de venir en avant, dans son cahier, il y a juste la réponse mais il ne sait pas comment résoudre le problème. Il peut servir de ça pour avoir la résolution de ses problèmes ou de faire des quiz aussi pour si vous avez l'élève qui dit je veux plus exercice sur tel type d'équation ou de calcul puis ça peut être de la trigo. Vous en écrivez une en haut puis après ça, vous dites je fais en 10 dans ce style-là pour s'exercer. Donc c'est vraiment je trouve un bel outil puis il n'y a pas de publicité c'est bien même sur le c'est gratuit sur l'application sur les appareils mobiles c'est gratuit. Quand c'est des équations il fait même le petit graphique. Moi j'aime bien je vous propose ce site-là en fait et les applications. Puis dernier aussi je vous partage une revue que vous connaissez peut-être ça c'est pour les mordus de mathématiques je vous en parle là parce que je suis contente j'ai reçu ma dernière hier vous pouvez la recevoir par la poste c'est gratuit très belle revue puis vous pouvez avoir tous les articles en ligne aussi donc il y a vraiment toutes sortes de problèmes c'est du niveau supérieur à nos élèves mais moi je me suis souvent ça fait plusieurs années je me suis souvent inspirée de ces problèmes-là pour en faire des problèmes plus simplifiés pour les élèves peut-être plus du secondaire 4 et 5 mais il y a vraiment celui d'hier celui que j'ai reçu hier il y a des calculs ici donc on peut faire vraiment aussi des je pense que ça serait plus au niveau secondaire 2 pour les figures à trois dimensions et solides puis aussi pour les résolutions de polynôme que voilà c'était mon édito merci beaucoup Louise toujours très intéressant donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à Louise on a mis les coordonnées je pense qu'on les a mis à deux endroits dans le document vous devriez le trouver assez facilement je l'ai mis au début il y a quelqu'un qui l'a mis donc au point qui est là donc si vous voulez la contacter soit par téléphone courriel n'hésitez pas vous allez être bien servi j'en suis sûr maintenant on passe au prochain point alors en fait pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement nous on laisse toujours un endroit pour mettre vos questionnements vos préoccupations donc vraiment des sujets des questions de la communauté comme vous pouvez le voir présentement il y a deux choses c'est moi qui les ai mis mais il y a de la place pour en mettre d'autres si vous avez des questions ou des préoccupations vous pouvez ajouter des points à l'ordre du jour que ce soit avant ou même pendant la rencontre il n'y a pas de problème on pourra l'aborder donc je vais commencer par le premier point que moi on a eu un petit questionnement dans nos centres c'est une des directions qui nous est arrivée avec ça donc il y avait un élève qui a fait son aide mémoire de façon électronique avec des schémas des figures faits à l'ordi donc ça respectait les grosseurs de police respectait la taille de la feuille mais on se questionnait sur les schémas nous on l'a accepté on s'est dit qu'il aurait pu les faire à la main mais on ne savait pas si on était un peu dans le champ j'ai mis un extrait de ce qui est écrit dans la DDE vous pouvez le voir à l'écran je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses à ça ou qu'est-ce que vous faites dans vos centres nous on se questionnait si on avait bien fait à ce niveau-là je vais prendre la parole je sais que pendant la pandémie nous aussi on a eu cette réflexion-là nos centres étaient fermés mais il y avait accès pour les examens puis là comment on fait pour la feuille à mémoire ce qu'on a statué c'est que les élèves devaient comme c'est décrit le faire par eux-mêmes donc il fallait qu'il soit absolument un schéma fait par eux-mêmes sur l'ordi donc il ne fallait pas que ce soit un schéma qui était pris sur un site X, Y c'était quand même difficile à juger puis à évaluer est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait c'est pas lui qui l'a fait on a eu un gros gros questionnement mais étrangement la plupart de nos élèves ils ont opté pour la façon manuscrite puis je prends une photo pour l'envoyer à mon prof pour la faire valider fait qu'on n'a pas eu beaucoup de cas mais le cas qu'on a eu c'était clairement un collage on voyait quasiment l'icône du site où il l'avait pris fait que ça on a refusé parce que c'était un petit peu trop évident que c'était pas lui qui les avait fait mais c'était un gros questionnement en effet c'était arrivé une fois ou deux chez nous je pense qu'on y était parce que la fois qu'on l'a accepté c'était parce que l'élève avait des difficultés de prendre des difficultés puis il y avait un plan d'intervention d'ailleurs tout ça et il y avait beaucoup de difficultés avec sa calligraphie donc on avait demandé si on acceptait de prendre des schémas à l'ordi puis on avait accepté dans ce cas-là mais c'est une grosse c'est une question puis en même temps je me dis pourquoi pas si l'élève est capable d'aller chercher la figure sur un site puis la copier sur sa feuille qu'est-ce que ça change qu'il l'ait fait à la main ou non nous c'est sûr on a un peu comme Hugo disait on l'a accepté mais on n'était pas sûr l'élève semblait avoir fait par lui-même dur d'être sûr à 100% mais ça semblait être fait comme avec des lignes et on était puis on se demandait pour les prochains qu'est-ce qu'on allait faire est-ce qu'il y en avait qu'il y avait quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe au prochain point pardon je pense que DAPA il a quelque chose il a mis en principe il a le droit donc c'est bon je ne sais pas si oui je peux je peux donner mon point de vue là-dessus oui merci l'aide mémoire en fait c'est pour des raisons pédagogiques qu'on dit à l'élève de le faire lui-même parce que si vous ne faites pas vous-même votre aide mémoire ça va vous servir à grand chose donc s'il ne fait pas lui-même son aide mémoire peut-être qu'il met des choses qu'il ne comprend pas le but c'était de l'aider s'il ne fait pas une vraie aide mémoire ce n'est pas un problème j'abonde un peu dans le même sens effectivement c'est vraiment au niveau est-ce qu'on a le droit au niveau de la sanction mais oui moi je trouve moi je n'ai aucun problème à ce qu'il fasse à l'ordinateur tant qu'il a fait par lui-même quand on a des doutes on revient au principe parce que la lettre ne nous permet pas d'être clair là-dessus mais on parle du principe que l'aide mémoire ça peut aider un élève tant qu'il ne froute pas avec ça s'il met des réponses de l'examen par contre on ne peut pas accepter mais le prof regarde l'aide mémoire soit parce qu'il y a des erreurs dessus soit parce qu'il y a de la fraude potentielle mais à part ça je pense qu'il met ce qu'il veut sur son aide mémoire la façon dont il organise c'est à lui de voir Merci beaucoup Oui j'aurais tendance à reprendre la parole excusez je peux écrire comme je l'ai dit mais effectivement c'est écrit dans la DDE les DDE qu'ils ont le droit de le faire à l'ordinateur donc je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de copier quelque chose et de le mettre sur leur propre feuille c'est quand même lui qui le fait c'est quand même lui qui a fait la recherche c'est quand même lui qui a fait ça à ce moment-là sinon je pense qu'il l'aurait précisé mais je ne vois pas qu'est-ce que ça change de faire un losange à la main ou d'aller chercher un losange et de le copier sur sa feuille C'est une petite question pour Julie Oui Est-ce que par exemple est-ce qu'il y a les normes par exemple la taille d'écriture etc. Oui ça ils le disent dans la DDE on l'a ici l'article que quelqu'un a mis c'est écrit qu'il faut que ça soit du 12 points je crois pas plus petit puis ça dit oui ça précise pour pas justement l'élève écrive en tout 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 petit c'est 12 points c'est ça mais c'est écrit dans la DDE je pense qu'on l'a à l'écran même si on revoit le document collaboratif c'est écrit dans le document collaboratif je crois je crois que c'est Stéphane qui avait copié l'aide mémoire doit être une longueur maximale d'une page élaborée par l'adulte puis la grosseur de police minimale c'est 12 points à simple interligne il faut en revenir aussi que l'enseignant en plus va passer dessus nous en tout cas l'enseignant doit la signer j'imagine ça doit être la pratique je pense qu'on est correct avec ça est-ce que ça va pour tout le monde oui moi ça me va ça confirme ça confirme un peu ce qu'on avait en tête nous donc ça me soulage un petit peu ok parfait ça se pourrait que la prochaine partie je vais peut-être mentionner quelques petites affaires d'examens sans rentrer dans les détails peut-être Richard coupera au montage donc oui je continue mon point en gros nous ça ça vient d'un travail qu'on a commencé à faire avec des enseignants ici en gros on essaie un peu de de se détacher un petit peu de faire tout le livre au complet donc on a analysé un peu le programme et les livres qu'on utilisait c'est intervalle on était en train de faire le mat 41-51 puis là on a remarqué qu'il y avait certaines incohérences entre le livre et le programme donc moi j'ai commencé un petit document comme ça qui présente quelques petites incohérences dans le livre qu'on utilise puis là je me suis dit ben je vais le partager puis s'il y en a qui veulent en ajouter dans ce document-là que vous avez déjà remarqué dans certains livres donc vous pourrez ajouter exemple le cycle du cours avec c'est quoi la maison d'édition puis les incohérences je vous donne des exemples que j'écris ici dans le programme du mat 41-51 c'est stipulé que l'étude des propriétés des fonctions doit se faire uniquement en contexte ça c'est respecté à l'examen mais dans le livre ils font un paquet d'exercices de fonctions qui sont hors contexte puis c'est sûr qu'on s'est rendu compte on faisait faire ça à nos élèves alors que c'est pas dans le programme même chose la droite sous la forme générale ça dit qu'elle n'est pas à l'étude dans le programme culture société technique alors qu'il y en a dans le livre aussi je me questionnais s'il y en avait qui avaient remarqué ça aussi est-ce que vous votre vision c'est quoi la vision de tout le monde est-ce que vous voyez quand même en vous disant que c'est de l'enrichissement ou si c'est hors projet hors programme c'est mieux de ne pas le voir avec l'élève je ne sais pas s'il y en a qui ont des réflexions à propos de ça dans leur centre est-ce que vous faites faire pareil les exercices est-ce que je m'excuse Stéphane moi je suis conseiller pédagogique mais je n'ai pas eu d'enseignants je ne me souviens pas qu'il y a des enseignants qui m'ont parlé de ces sigles-là en particulier mais je vais valider avec eux je pourrais vous revenir la prochaine fois peut-être là-dessus parfait mais c'est ça on a entamé 41-51 on voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas au programme ils mettaient des exercices pareils dessus nous on était en train de songer à faire une feuille de route puis peut-être sauter ces exercices-là mais là on regardait pour la droite générale on était embêté parce que dans une des versions il y en avait si l'élève ne le voit pas il est un peu mal pris à l'examen mais c'est ça on a entamé comme ce petit j'ai fait ce tableau-là je me suis dit que s'il y en avait qu'il y avait déjà entamé une réflexion du genre qui voulait ajouter des incohérences qu'ils ont remarqué dans certains livres on pourrait se faire un genre de travail d'équipe qui avancerait plus vite sinon je vais continuer à moi à le remplir et si vous voulez le consulter vous pourrez le consulter aussi je peux le faire seul aussi avec mon équipe il n'y a pas de problème mais je me suis dit que s'il y en avait qu'il y avait quelque chose à mettre là-dedans n'hésitez pas il est ouvert à tout j'ai mis les droits que tout le monde peut écrire dedans et merci on va regarder ça donc c'est ça mais c'est ça il y a des petites incohérences comme nous on utilise intervalles en 30-51 puis en 41-51 mais en 30-51 quand il voit les fonctions croissantes et décroissantes bien là il voit la notion de strictement croissant strictement décroissant tu arrives dans 41-51 là il parle simplement de croissant décroissant il élimine carrément la notion de strictement croissant on arrive je parle encore d'examen mais à l'examen là on parle plus nécessairement on parle de constant donc dans les livres si c'est constant c'est à la fois croissant et constant mais à l'examen on va juste prendre les parties qui montent pour dire que c'est croissant en tout cas je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis mais il y a comme une incohérence entre le livre intervalle 30-51 le livre 41-51 et l'examen en tant que tel donc c'est sûr qu'on a remarqué la semaine passée quand on a travaillé là-dessus pardon Stéphane oui juste je vais impliquer Étienne mais hier on a discuté un problème de mathématiques qui nécessite la loi de Cosinus et que la loi de Cosinus n'est pas enseignée à ce niveau-là donc est-ce que c'est ce genre de problème que oui exactement c'est ça je me questionne c'est quoi en fait la vision dans d'autres centres est-ce que vous le voyez quand même et vous dites que c'est de l'enrichissement pour l'élève est-ce qu'on essaie de pas non plus les amener trop loin quand c'est pas dans leur parcours donc il y avait Caroline qui avait levé la main Étienne aussi je vais envoyer Caroline nous c'est certain qu'on a survolé les examens on travaille aussi avec Interval et on a fait une feuille de route à l'élève et on a une colonne de les numéros à ne pas faire donc tout ce qui va trop loin des numéros qui prennent trois heures à faire un numéro on a tout enlevé ça pour ne pas ne pas les faire faire à l'élève je pourrais vous transférer ces feuilles-là mais je ne sais pas trop où les déposer mais si vous les voulez nous autres on a fait tous les sigles des feuilles de route ça serait certainement apprécié on pourrait soit les envoyer par courriel puis moi je pourrais me charger d'émettre dans le document je ne sais pas où à Richard je ne sais pas à qui je pourrais les mettre dans la bibliothèque de ressources chaque communauté a une bibliothèque de ressources je la déposerai comment j'écris à Richard oui je t'envoie ça en privé parfait merci merci beaucoup pour le partage c'est très apprécié je vais laisser la parole à Étienne qui a levé la main c'est la même chose dans le sens qu'on a fait des itinéraires pour chacun des livres il y a certains enceintes qu'on n'a pas tout à fait fini mais sinon ce qui arrive c'est qu'on regarde ce qu'il y a au programme mais on regarde surtout ce qu'il y a à l'examen si c'est pas à l'examen c'est pas au programme on s'entend que nous autres on laisse tomber il y a certains problèmes par contre il faut faire attention parce que par exemple en 4153 il y a quelques numéros qui semblent exiger la loi d'Écosse mais il y en a un ou deux d'entre eux qui sont très intéressants à faire sans c'est plus ah on comprend pas ok le son est pas super bon je sais pas si t'essaies de fermer ta caméra peut-être on aurait-tu une meilleure oui oui est-ce que le son est un petit peu mieux plus ou moins j'essaie d'en voir l'idée c'est que nous on a fait des itinéraires est-ce que c'est mieux non c'est pas ça sonne comme un robot mais en gros j'ai réussi à comprendre que c'est ça vous parliez du 4153 qu'il y avait certains problèmes qui devaient être faits avec la loi d'Écosse mais que c'est pas au programme donc en CST ils voient seulement la loi des sinus je sais que dans certains problèmes ils vont couper en deux triangles rectangles je sais pas mais je sais pas s'il y en a que c'est vraiment il y en a vraiment qu'il faut utiliser la loi d'Écosse c'est-tu à l'examen ça ou c'est-tu ou dans je sais pas si si Estienne peut l'écrire donc dans le livre qui exige la loi d'Écosse donc vous j'imagine est-ce que vous l'avez fait faire pareil ou vous l'avez fait sauter par l'élève donc il y a Dapa qui dit en général on peut utiliser Éron mais c'est long effectivement la formule d'Éron il y a Julie qui a levé la main oui je voulais juste ajouter je pense que quand il y a quelque chose dans un cahier ou il manque quelque chose dans un cahier ou une maison d'édition puis que c'est dans le programme puis que ça peut être à l'examen je pense que ça c'est pas trop il faut juste comme disait Caroline se faire des itinéraires puis on pourrait on pourrait décider comme prof ou comme centre de ne pas le faire faire à l'élève là où moi la semaine dernière je me posais une question en sciences et techno sur un concept d'avantages mécaniques il n'y en avait pas dans les cahiers ça n'en parle pas du tout dans le programme de SCT 4063 mais on a deux formes d'examen dans lesquelles il y a des questions là-dessus donc moi j'ai écrit à Madame Saint-Amand la responsable du programme et elle m'a répondu que même si c'était pas dans le programme comme tel du cours il faut aller avec la progression des apprentissages c'est un concept qui était vu en secondaire 3 et qu'on reprend donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le remettre au programme du cours parce qu'il était vu antérieurement puis c'est nécessaire à la poursuite donc il faut aller des fois voir dans la progression des apprentissages si c'est pas quelque chose qui est là aussi là ok c'est bon c'est intéressant à savoir moi en gros ça a répondu à mes questions je pense que ça va être à notre centre aussi de voir c'est quoi leur vision à eux donc c'est très apprécié puis merci beaucoup Caroline qui va partager des choses Frédéric qui dit comme quoi on ne désapprend pas ce qu'on en a vu avant effectivement mais c'est bon s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter je pense que peut-être à notre dernier point Azedine j'ai vu que tu avais écrit quelque chose mais là ça a disparu est-ce qu'on peut faire une résolution graphique je ne sais pas si tu peux m'éclairer c'est juste par exemple au lieu d'utiliser la loi de Cosinus on peut juste faire une résolution graphique c'est-à-dire juste mesurer avec des angles et puis les distances et puis tracer le triangle et mesurer les angles qui sont inconnus je ne sais pas si les figures sont toujours mais mais c'est mais l'élève doit dessiner la figure à l'échelle parce qu'il doit choisir une échelle sinon ça ne marche pas ok tu parles de des problèmes où l'élève trace sa propre figure j'imagine oui donc il ferait sa figure à partir des angles calculés puis après ça c'est ça exemple il prend l'angle il trace ses deux droites puis après ça il relie je crois que je comprends si je peux me permettre si c'est pas dit dans la question qu'il doit résoudre absolument algébriquement c'est juste marqué résoudre la situation s'il a utilisé une autre façon de le faire qui ne s'est pas spécifié dans la question il a fait il a utilisé ses stratégies puis il l'a fait si on veut absolument qu'il fasse la résolution de façon graphique ça doit être écrit dans la question je pense que dans la révision moi j'ai travaillé un petit peu à la révision des évaluations il y a trois ans deux trois ans et puis on a eu un comité puis c'est ce qu'on s'est dit aussi dans ce comité-là on était à l'époque avec Pauline Lallancet puis c'était vraiment ce qui ressortait si on veut absolument que l'élève prenne ce chemin-là on doit le l'inscrire dans la question si c'est pas inscrit dans la question on peut pas pénaliser l'élève parce qu'il a fait une autre méthode puis qu'il a utilisé des stratégies de résolution de problèmes autres que ce qu'il y avait ce que nous on s'attendait puis si c'est pas dans le corrigé le corrigé c'est des exemples si l'élève si vous jugez parce que ce qui compte c'est pas le corrigé c'est le jugement de l'enseignant c'est ce qui prime parfait merci on a deux mains levées j'avais Julie ensuite Dapa excusez en géométrie effectivement a priori on peut pas faire des dessins pour répondre à une question de géométrie parce que la géométrie par essence même c'est de raisonner sur des figures qui sont forces on peut dessiner une figure qui n'a rien à voir avec la réalité et faire des raisonnements dessus alors évidemment comme elle vient de le dire Louise moi je pense qu'effectivement ça dépend des niveaux des stratégies attendues par exemple en SN on peut pas c'est vrai qu'un élève résolve un problème de géométrie en faisant une construction si on ne le dit pas expressement mais en général en CST on n'est plus on n'est plus magnanime on laisse faire les mesures de résolution graphique sinon à défaut en géométrie on ne peut pas faire un dessin pour répondre à une question parfait merci Dapa j'avais vu Julie baisser la main j'imagine qu'il n'y a pas de questions finalement non c'est parce que j'avais oublié de l'enlever tantôt pas de problème c'est bon je pense que ça fait un peu le tour de cette question là donc on voit que Richard a écrit le nom du nouveau responsable en mathématiques donc je vous annonce que son nom est Jean-François Giroux avec son adresse donc courriel qui est ici maintenant juste là je vois qu'il est trois heures j'avais mis un dernier point qui était là je ne sais pas si les gens avaient de l'intérêt à échanger donc sur leur nouvelle réalité moi j'ai encore du temps pour s'il y en a qui veulent continuer je ne sais pas si Azedine aussi mais moi je n'ai aucun problème parce qu'il y en a qui veulent échanger un peu c'est quoi leur nouvelle réalité on a déjà parlé un petit peu tantôt je crois peut-être qu'on a déjà abordé le sujet moi je propose qu'on arrête l'enregistrement pour après ça avoir peut-être un peu plus d'aisance à parler je ne sais pas ce que vous en pensez ça peut moi je n'ai aucun problème avec ça non plus je ne sais pas il y en a qui disent oui on peut faire ça si tu veux faire ton comme si tu quittais pour finir l'enregistrement ça va m'aider merci beaucoup de votre présence comme je le dis toujours c'est la communauté qui alimente les après-cours donc sans vous il ne se passerait pas grand-chose dans nos communautés donc merci beaucoup je n'ai pas la date la prochaine rencontre on l'a-tu inscrit quelque part je ne me rappelle déjà plus c'est dans le document de présence oui attends un instant je vais me la rappeler je vais aller sur le site des après-cours un instant ça c'est j'étais pas prêt le 28 janvier moi j'ai le 17 novembre dans mon agenda oui 17 novembre c'est ça effectivement je vous dirais là on n'a pas déterminé toutes les dates jusqu'à la fin de l'année vous allez remarquer ça doit s'arrêter c'est ça en janvier la raison la raison étant que avec mon nouveau rôle d'enseignant je pourrais que ma tâche change en plein milieu de l'année donc on n'a pas encore mis les dates mais ça devrait venir prochainement mais la prochaine rencontre donc c'est mardi le 17 novembre donc ne manquez pas c'est à 13h donc à 1h cette fois-ci donc vous êtes les bienvenus et on s'est toujours apprécié votre présence Dapas je ne sais pas si vous avez une question avant qu'on quitte ou si c'était la main levée de tantôt j'imagine que c'était la main levée de tout à l'heure c'est bon merci donc je vous souhaite une belle journée merci beaucoup votre présence toujours appréciée et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?